Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez ma devise dans la vie et mieux vaut tard que jamais. Voici les favoris du mois d'octobre. Ce dernier mois, presque et demi, j'ai vraiment fait des découvertes incroyables. J'ai aimé tellement de choses. Il a fallu que je fasse une sélection. Je vous sors donc la crème de la crème à la cerise sur le gâteau. Évidemment, j'ai un cheveu dans l'œil, ce qui est extrêmement désagréable. Je vais commencer avec une découverte fond de teint et vraiment, je pense que ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas découvert un fond de teint qui me correspondait autant, avec lequel tout était aussi simple, aussi facile. Ça fait maintenant quasiment un mois que je l'utilise et pas une seule fois le truc n'a failli, tu vois, ne m'a fait défaut. Il s'agit du... comment il s'appelle ? Le fond de teint réfléchissant à la lumière, autrement dit Light Reflection Foundation, de chez Nars. Je crois que c'est un fond de teint qui est sorti l'année dernière. J'en avais un petit peu entendu parler sur les différents réseaux sociaux qui nous entourent. Et puis, un jour, je suis chez Sephora. Je me dis, tiens, j'aimerais bien quand même, parce que j'étais dans une période où je galérais. Parce que des fonds de teint, j'en ai plein. J'en avais des qui sont très bien. Mais j'avais toujours ce truc de, je ne sais pas, un peu de l'effet de matière, ça te marque les petites plaques de sécheresse. Alors moi, je ne suis pas, si vous voulez, mon niveau d'attente, mon niveau d'exigence, on va dire, avec le make-up. Alors, je ne veux pas dire qu'il est bas, parce que ce serait un peu excessif. Mais j'accepte, si vous voulez, de ne pas être en mode méga flawless. J'accepte le fait que bien souvent, en fait, le make-up, tu rajoutes un truc par-dessus ta peau. Donc forcément, ça va se voir un petit peu. J'accepte aussi le fait que, je ne sais pas, je peux avoir des plaques de sécheresse, des choses comme ça. Mais alors, ce fond de teint est incroyable. Je le redis, il ne m'a pas fait défaut, il ne l'a pas failli une seule fois depuis que je l'utilise. C'est un fond de teint qui a une couvrance que je dirais légère à moyenne. Moi, voilà, ma peau se porte... Voilà, bon, j'ai parfois des petites rougeurs, des petites marques, des trucs comme ça. Mais dans la globalité, je n'ai pas besoin de quelque chose de très couvrant. Et dans tous les cas, je n'aime pas, en fait, avoir un produit teint qui soit trop couvrant. Donc on est sur un niveau de couvrance qui est pile celui que j'aime, à savoir que ça unifie mon teint, ça lui apporte un petit peu de lumière, ça te donne l'air un petit peu moins sorti d'une tombe. Il a un fini, comme son nom l'indique, légèrement lumineux. Donc ça, moi, j'adore. C'est un fond de teint qui se comporte hyper bien avec ma peau, qui a quand même une certaine tendance à la déshydratation et à la sécheresse, avec des plaques, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, vraiment, le rendu est impeccable. Ça fait... Enfin, quand je dis que ça fait des mois, voire des années, que je n'avais pas testé un fond de teint aussi efficace, je ne peux pas dire les choses autrement. Pour information, je l'ai en teinte Santa Fe, qui, écoutez, ma foi, ça match très bien avec ma teinte. Là, je pense que j'arrive bien dans ma bonne teinte d'hiver, quoi. Et vraiment, encore une fois, une beauté, je suis ravie, ça fait plaisir. Mon favori suivant, si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi cette épopée. Et un jour, l'une d'entre vous me laisse un commentaire, alors, soudain, ril, enfin, voilà, je ne sais plus, en me disant, écoute, Colline, moi, je te conseille un truc. Quand tu fais ton café le matin, donc, vous savez, moi, j'ai une cafetière, c'est ce qu'on appelle une cafetière italienne. Alors, bon, si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez ma cafetière. C'est impossible que vous ne la connaissiez pas. Et donc, elle me dit, écoute, en plus de ton café, tu vois, dans le petit machin où tu mets le café, rajoute de la cannelle. Alors, je fais un premier test. Le goût, si vous voulez, de la cannelle, je suis là, bon, bah, écoute, je le cherche encore. Donc, j'étais un peu déception. Je me dis peut-être que ma cannelle est périmée, parce qu'apparemment, ce sont des choses qui arrivent. Mais je persévère et le lendemain matin, je retente ma chance. Donc, cette fois, en en mettant à peu près 2 kilos. Et alors là, les gars, quand vous buvez comme moi des lattés, parce que moi, je ne bois que des lattés, je ne bois plus du tout de café noir, mais alors, ça te donne un truc. Mais c'est du délire. C'est d'un réconfortant, vraiment, c'est incroyable. Je pense que je mets l'équivalent d'une petite ou alors d'une demi-plus-plus cuillère à café de cannelle. Et franchement, je l'ai encore fait ce matin, tu vois. J'avais besoin, là, encore une fois, de réconfort, tu vois, d'un truc. Quand je le bois, je me dis, ah, c'est bien, c'est doux, tu vois, c'est chaud. Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud à l'âme. Voilà, je voulais en parler. Alors, c'est assez anecdotique, mais vraiment, essayez. Si vous aimez la cannelle, si vous aimez le café, testez-moi ça et vous m'en direz des nouvelles. Encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis allée passer une bonne semaine au Danemark. Alors, bon, ça, ça pourrait totalement faire partie de mes favoris parce que, alors, déjà, moi, j'adore le Danemark. Moi, j'étais toujours allée à Copenhague. C'était donc la quatrième fois, en fait, que j'allais à Copenhague. Mais je ne connaissais pas trop. Voilà, je n'avais jamais un petit peu visité, entre guillemets, le Danemark. Que vous dire ? Je ne vais pas, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas m'étaler 400 ans là-dessus. Mais vraiment, je pense que s'il y a un autre pays en dehors de la France dans lequel j'aurais envie de vivre, ce serait définitivement le Danemark. J'adore ce pays. J'adore les Danois que je trouve vraiment hyper sympas, hyper friendly, chaleureux. Ça peut sembler un comble pour un pays du Nord. Mais, ah, écoutez, vraiment, j'adore ce pays. Donc, on a passé pas mal de temps à Copenhague, mais on a aussi visité d'autres petites villes. On a même fait un petit saut en Suède parce que, figurez-vous, alors j'ai découvert ça, qu'en fait, il suffit juste de traverser un pont. Alors, traverser un pont, l'aller-retour te coûte quand même 100 balles. Mais il y a juste un pont, alors 8 kilomètres, je crois, à peu près, le pont quand même, mais qui sépare donc le Danemark de la Suède. Et bref, au Danemark, on a visité... Ah, je ne me souviens plus. Ah, mais je crois que j'ai fait une photo de la carte... Ce que la dame m'a donné, une carte de visite. Je vous mettrai... Donc, du coup, j'ai l'adresse du truc. Donc, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. On ne sait jamais si vous allez au Danemark, voilà, dans pas longtemps, ou un jour, à l'occasion, et que vous avez envie de savoir où est-ce que... Voilà, l'adresse de cette boutique. On était dans une petite ville, et là, on tombe sur une espèce de brocante, slash dépauvante. Alors, moi, déjà, je suis ravie, enfin, si vous voulez, moi, les trucs de seconde main, les vieilleries dont personne ne veut, c'est ma passion absolue dans la vie. Donc, évidemment, j'aurais pu acheter, je pense, à peu près un tiers de la boutique. Il y avait des meubles, de la vaisselle, des tas d'objets, de divers et variés, des objets de design. Enfin, franchement, la boutique était vraiment trop bien. Mais au lieu de repartir avec un canapé ou une chaise, ce qui aurait été, somme toute, assez peu pratique, je suis repartie avec une bague et un bracelet, alors que vous avez déjà vu, que je vous ai déjà montré sur Instagram. Et alors, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ces bijoux. C'est des bijoux qui sont... Alors, qui sont en argent, je crois que c'était de... Je crois que c'est de l'argent massif. Voilà, je ne suis pas certaine, mais toujours est-il que c'est de l'argent. Et c'est vraiment, surtout le bracelet d'une simplicité, j'ai envie de dire, limite confondante. Mais je n'en peux plus de porter ce bracelet. La bague, pour le coup, elle est peut-être un tout petit peu plus... Je ne vais pas dire originale, parce que ce serait un petit peu excessif, mais je suis tombée tellement amoureuse de ces bijoux. Je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne les ai pas portés depuis que je les ai achetés. La dame, en plus, était tellement gentille. Elle m'a fait un prix. Tu vois, j'étais là... Bref, il fallait que j'en parle, parce que vraiment, c'est ma vidéo favori. Donc, si je ne vous parle pas les trucs que j'aime, ça n'a plus aucun sens. Truc favori suivant, qui ni plus ni moins change la vie. Est-ce que je vous en ai parlé sur Instagram ? Bon, je ne sais plus. Toujours est-il que j'ai découvert l'antidote version douce nuit de chez Ocaran. Alors, c'est une collaboration commerciale, puisque ce produit m'a été offert. Alors, l'antidote de Ocaran, c'est un produit dont je vous parle depuis vraiment des années, en fait, depuis sa sortie et depuis que j'ai le découvert. C'est un produit que j'ai toujours chez moi. C'est une huile, en fait, à base de CBD, qui va être très utile et très efficace à bien des égards. Notamment quand on a, voilà, des maux de tête, des problèmes à s'endormir, pour les douleurs de règles. Enfin, voilà, c'est vraiment... Le CBD, c'est un spectre d'action qui est extrêmement large. Et moi, je suis convaincue quasiment de, j'ai envie de dire, depuis la première heure. Donc, j'ai utilisé pendant longtemps et je continue à utiliser de façon, voilà, plus ou moins régulière l'antidote, qui est vraiment, voilà, l'huile de CBD de base chez Ocaran. Sauf qu'ils ont sorti, en fait, des déclinaisons de l'antidote. Et notamment cette déclinaison, qui s'intitule douce nuit. Et vous l'aurez compris, qui est spécifiquement formulée pour t'aider à passer une douce nuit. Il y a deux versions. Il y a un dosage à 10%, un dosage à 20%. Moi, j'ai le dosage de 20%, donc qui contraint... Qui contraint... Oh là là, c'est pas facile. Qui contient 2000 mg de CBD, mais aussi de la mélatonine et de la valériane. Et alors, écoutez, chez nous, c'est testé et complètement approuvé. J'étais déjà complètement convaincue par les effets du CBD. Je m'en suis beaucoup servie, voilà, il y a quelques années, quand j'avais beaucoup de problèmes pour m'endormir, que j'avais pas mal d'anxiété, de, voilà, vous savez, le cerveau qui mouline, tout ça, c'était déjà très efficace. Mais alors là, le fait que ce soit couplé à de la mélatonine et à de la valériane, c'est... Bah, c'est radical, hein, j'ai envie de dire. Moi, je prends vraiment un tout petit bout de pipette. Oh non, je n'ai perdu une petite goutte. Le prix que ça coûte. T'as pas envie d'en perdre. Donc je prends vraiment ce tout petit fond de pipette, tu vois, donc tu le mets, voilà, l'action est sublinguale, donc tu le mets sous la langue, tu attends environ 30 secondes, bon, tu avales, tu avales le truc. Alors, je trouve que le goût est peut-être un tout petit peu moins agréable que celui de l'antidote classique, parce que, alors je sais pas si c'est la mélatonine ou la valériane, il y a un côté, du coup, très... botanique, limite un peu mentholé. Alors, c'est pas du tout, c'est pas du tout désagréable, c'est juste que pour le coup, moi, je trouve que l'antidote, c'était quelque chose de... Alors, j'en boirais pas à la paille, quoi, si tu veux, mais c'est un goût, en fait, voilà, qui est très doux, ça passe tout seul, là, c'est... Voilà, peut-être un petit peu moins agréable, mais alors, mais encore une fois, c'est d'une efficacité, et ça fait quelques jours que j'en donne à mon mec, qui avait pas mal de problèmes pour s'endormir ces derniers temps, et, en fait, dès le premier soir où il en a pris, le lendemain matin, il m'a dit, c'est un truc de ouf, je me suis endormie comme une masse. J'adore ce produit, je suis tellement heureuse, en fait, qu'un produit comme celui-ci existe quand on a des problèmes de sommeil, alors qu'ils sont pas, voilà, nous, c'est pas des problèmes majeurs, quoi, c'est un peu de galère à s'endormir de temps en temps, ou un sommeil qui est un peu... Voilà, qui est un peu mif-mof. Ça a un certain prix, c'est sûr que c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, mais c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est un produit qui dure extrêmement longtemps, voilà, qui est 100% naturel, il n'y a absolument pas d'effet de... Comment ça s'appelle ? D'effet d'accoutumance, ou de... Tu sais, quand t'arrives plus à temps passé, moi, j'ai pris l'antidote... Vraiment, j'en ai pris tous les soirs, pendant plusieurs mois, et enfin, voilà, je veux dire, j'ai aucun problème à m'endormir depuis... Enfin, je vous parle de ça, c'était il y a longtemps, j'ai aucun problème à m'endormir sans. Bref, voilà, j'adore ce truc. Je repasse à la beauté avec un produit dont je vous ai promis de vous parler sur Instagram. J'ai découvert la Rich... Rich... Pardon ! Cushion Cream Ultra Plumping Moisturizer de chez Summer Fridays. Alors ça, c'est un truc, une fois de plus, c'est merci les réseaux sociaux, parce que juste vers la fin de l'été, ou un peu au moment de la rentrée, comme ça, j'ai commencé à avoir cette crème, vous savez, popée absolument partout, notamment sur TikTok, et j'ai eu envie de... Ben forcément, je me suis dit, elle doit être géniale. Alors moi, si vous voulez, moi, je suis aussi influençable que n'importe qui d'autre. Enfin, que n'importe qui d'autre, non. Mais bon, bref, vous avez l'idée. Donc ça, en fait, ça a piqué ma curiosité. Alors sur le coup, je n'ai pas réussi à la trouver en ligne, parce que je pense que vraiment, enfin, elle était épuisée absolument partout. Donc j'avais pris la version... Alors je ne sais plus, c'est un petit pot rose comme ça, alors que j'ai adoré pour la fin de l'été, qui était vraiment une espèce de crème gel hyper légère, mais néanmoins super hydratante. Mais moi, avec le froid qui commence à revenir, etc., il fallait clairement que je passe à un truc un petit peu plus costaud. Et alors cette crème, mais vraiment une merveille. Je vous montre comme ça rapidement la texture. On est vraiment sur quelque chose d'assez épais. Alors on n'est pas non plus sur du beurre, mais c'est vraiment une texture qui est super englobante. Vous voyez, super... Je déteste ce mot, mais je vais le dire quand même. Super cocooning. Putain, quel mot de merde ! Ce que j'aime énormément aussi, c'est qu'il en faut très peu, voilà, pour faire tout le visage. Bon, plus moi, je descends toujours un petit peu dans le cou, un petit peu dans le décolleté. Tu n'es pas obligé d'en mettre 3 tonnes pour que ce soit efficace. Moi, je l'utilise aussi bien le matin que le soir. Pour la journée, franchement, elle est... Enfin, je trouve que c'est un équilibre absolument parfait, parce que la journée, elle ne va pas faire ultra graisser, vous voyez, ma peau. Je ne vais pas finir avec la peau toute luisante, toute grasse. Alors, je vais pouvoir briller un petit peu, mais bon, là, je mets un coup de poudre ou je me tamponne avec un petit mouchoir, un truc. Enfin, elle s'est réglée, tu vois. Et pour la nuit, elle est, pareil, hyper hydratante, hyper nourrissante. Je me réveille le matin, vraiment, ma peau, elle est cool, elle est contente, elle est bien hydratée, elle est repulpée. Cette crème est géniale. Et accessoirement aussi, ça fait une super base de make-up. Moi, j'avais beaucoup de problèmes. Vous savez que j'ai utilisé pendant longtemps celle de chez La Neige, la Blue Hyaluronic Cream, je ne sais plus quoi. Je vous mets une image là, voilà, pour que vous voyez à peu près de laquelle je parle. Donc, c'est une crème que j'aimais énormément, qui était très efficace sur ma peau. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, la journée, quand je me maquillais, quand je commençais à mettre des produits teints, des fonds de teint et compagnie, je ne sais pas si c'était cette crème en particulier ou si c'était peut-être une mauvaise interaction entre ma crème et peut-être un out-sérum que j'utilisais ou ma crème et un fond de teint. Enfin bref, franchement, souvent, c'était hyper compliqué. Vous savez, j'avais le fond de teint, en fait, comme que s'il se mélangeait avec le fond de teint et qu'en fait, ça se décroche de la peau. Tu vois, donc ça fait des espèces de... C'est des miettes, des bouloches, un truc horrible. Bref, tout ça pour dire, je pense définitivement avoir trouvé la crème qui va m'accompagner au moins tout l'hiver. Si ce n'est tous les hivers suivants, franchement, elle est mais trop bien. Ce n'est pas vraiment de saison, mais en même temps, ça dépend. Une paire de lunettes de soleil. Vous les avez vues aussi passer sur Instagram. J'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé d'où elles venaient. Et alors, vraiment... Vous vous en doutez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces lunettes de soleil. Alors, je suis tombée dessus totalement par hasard dans une boutique à Copenhague. C'était une boutique pour hommes. Moi, j'ai vraiment... J'ai un problème avec les lunettes de soleil. Il faudrait vraiment que j'essaie de me canaliser, tu vois. Mais j'adore les lunettes de soleil. Donc, évidemment, bon, bah, je vais vers le rayon lunettes de soleil. Je commence à essayer les trucs, machin. J'essaye celle-ci. Et donc, comme je le disais, énorme coup de cœur pour la forme, mais aussi pour le coloris, puisqu'en fait, elles sont... Elles ont un coloris un peu gris, foncé, mais légèrement translucide. Vraiment, c'est un bonheur. La forme est absolument parfaite. La marque, c'est Chimie. Chimie. Alors, je n'avais jamais entendu parler de cette marque de toute ma vie. Comme dans cette boutique, ils vendaient quand même certains trucs qui étaient assez onéreux. J'ai eu un peu peur qu'elles coûtent genre 500 balles, mais en fait, pas du tout. Je les ai payées. Alors maintenant, je ne sais plus exactement parce que je les ai payées en couronne danoise, mais c'était, je crois, un petit peu plus d'une centaine d'euros. Alors, évidemment, ce n'est pas une paire de lunettes à 30 balles, mais vraiment, la qualité est hyper belle. Tu vois, tu n'es pas sur un truc tout... Tu sais, en anglais, on dit flimsy, tu vois, le côté un peu... un peu merdique, quoi, finalement. Et quand je disais que ce n'est pas de saison, mais en même temps, si, pour moi, c'est de saison parce que moi, j'ai les yeux, en fait, qui sont extrêmement sensibles à la lumière, notamment quand je conduis. Et il suffit, vous savez, ces journées d'hiver où il n'y a pas de soleil, mais où le ciel est tout blanc, comme ça. Alors, moi, c'est le genre de truc... Tu me fous dans une bagnole avec un ciel comme ça, mais vraiment, je ne... Bah, je suis incapable de conduire. Je pense que je meurs au bout de deux minutes si je n'ai pas de lunettes de soleil. Donc, voilà. Puis, bah, de toute façon, en plus, hein, j'imagine qu'un jour, il va arrêter de pleuvoir et qu'il va à nouveau y avoir du soleil. Peut-être, on ne sait pas. Dans mes favoris du mois d'octobre, je voulais aussi absolument parler de mon voyage à Florence. Donc, ça, pareil, voilà. J'ai posté des photos, quelques vidéos sur Instagram. Je suis partie avec ma maman. Alors, c'était assez short. On a passé... On est restés deux jours complets, trois nuits. Bon, bah, voilà. C'est tout. On ne pouvait pas faire plus. Et en même temps, pour voir vraiment les choses... Voilà, les points d'intérêt principaux de Florence, en fait, j'ai trouvé que c'était suffisant. Disons qu'en arrivant, moi, j'avais un peu peur de repartir en ayant une espèce de sentiment de frustration. Et en fait, au bout des deux jours, quand on est reparti, on avait aussi bien ma maman que moi vraiment l'impression d'en avoir pris plein la gueule, tu vois, et que c'était trop bien et que, bah, évidemment, à l'occasion, on reviendra avec plaisir. Mais voilà, donc pas de frustration. Et il y a un truc qu'on a fait à Florence et que j'ai trouvé absolument génial et j'ai passé un si bon moment. C'est une visite guidée qu'on avait réservée via Get Your Guide. Alors, ça, je vous en ai parlé sur Instagram, Get Your Guide. En fait, c'est ma mère qui m'a fait découvrir ça. Je ne connaissais pas du tout. C'est une appli où tu peux, en fait, réserver des tas de visites, d'expériences, de trucs. Alors, moi, j'ai trouvé... Ça, ça pourrait faire partie de mes favoris, d'ailleurs, parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était trop bien. C'est hyper pratique. Tu as plein d'options. Les gens peuvent laisser des avis. Donc, tu peux voir un petit peu, voilà, si ça s'est bien passé. Tu peux choisir des visites guidées avec des groupes plus ou moins grands, des trucs plus ou moins longs. Voilà. Alors, techniquement, on en a fait... On a fait deux visites guidées. On en a fait une de la basilique Santa Maria del Fioré. Donc, ça, c'était vraiment une toute petite visite. Ça a duré 30 minutes. Et puis après, on avait un peu quartier libre. Enfin, on avait un peu... On avait totalement... Après, on était libre, en fait, de passer encore du temps dans la basilique. On a réservé aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, des billets coupe-fil, vous voyez, pour ne pas se taper les longues queues. Genre, pour entrer au musée de l'académie ou au musée des offices. Voilà. Si tu n'as pas envie d'attendre deux heures et demie. On avait déjà pris nos billets sur Get Your Guide. Donc, on avait un créneau. En fait, on avait une petite fourchette, tu vois, de 15 minutes pour pouvoir rentrer dans les musées. Et donc, on avait réservé sur Get Your Guide une visite guidée à pied, en français, du centre de Florence. Et alors, je ne sais pas si on a eu un bol... Pas possible, mais on est tombé sur une guide. Donc, déjà, on était quatre. Il y avait donc ma maman et moi et un couple de Québécois. J'adore les Québécois. Et notre guide, qui s'appelait Claudia, et alors qui était une femme, mais alors un phénomène. Il faut savoir qu'au début... Enfin, au départ, c'est une visite qui était censée durer une heure et demie. En fait, on est resté deux heures. Donc, elle a vraiment... Enfin, voilà. J'ai trouvé cette femme absolument incroyable. Elle était passionnée par ce qu'elle racontait. Et en fait, le principe de la visite... Bon, alors, on n'allait voir que des choses qu'on avait déjà vues. Donc, on est parti de la Place de la République. Après, enfin, voilà, on est allé au Duomo, à la Plaza, la Piazza della Signoria, un truc dans le genre. Et durant toute la visite, elle nous a raconté des tas d'anecdotes, des trucs historiques, voilà, sur... Bon, bref, je ne vais pas tout vous raconter parce que de toute façon, avec ma mémoire de merde, j'ai oublié les trois quarts. Mais ce dont je me souviens, par contre, c'est que j'ai passé un super bon moment. Franchement, c'était vraiment passionnant. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, les visites guidées, donc avec un guide, c'est un truc que je n'ai pas du tout tendance à faire naturellement. Ma mère, elle fait beaucoup ça. Ma mère, elle part aussi pas mal en voyage organisé, etc. Donc avec des guides. Et c'est vrai qu'en fait, c'est tellement cool de se retrouver avec quelqu'un qui est passionné, qui connaît hyper bien l'histoire d'une ville ou d'un pays, les anecdotes. Franchement, voilà, c'était trop bien. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien exact, je pense que je peux le retrouver, de la visite qu'on avait réservée avec ma maman. Alors, je ne sais pas si ce sera, si vous tomberez, si vous aurez la chance même de tomber sur Claudia. Si c'est le cas, vous l'embrasserez de ma part. Voilà. Et j'ai encore deux favoris à partager avec vous. Le premier, cette tasse. Évidemment, une telle beauté ne peut venir que d'un seul pays, le Danemark. Alors, la créatrice est écrite au dos, mais j'ai gardé l'étiquette. Je vous l'écrirai dans la barre d'infos, mais je crois que c'est Elena Schick. Bon, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Mais alors, vraiment, cette tasse. Alors, j'ai beaucoup... Donc, c'est mon chéri qui me l'a offerte. J'ai beaucoup hésité. Sur le coup, j'étais là, je ne sais pas, tu vois. Parce que j'avais peur... Vous savez, j'aime les grands cafés, les grands cafés lattés, les trucs de 1,2 litres. J'avais peur qu'elles soient un peu petites. Et en fait, pas du tout. Contrairement à son apparence, qu'elle est quand même assez... Elle est très basse, tu vois. Mais en fait, elle est quand même très très large. Donc, tu peux caser à l'intérieur une dose tout à fait respectable de café latté. Et alors... Mais qu'est-ce qu'elle est belle ! Et vous savez où est-ce qu'on a trouvé ça ? Dans la boutique du musée Louisiana. Alors, petite parenthèse, si vous avez l'occasion d'aller visiter ce musée, foncé, c'est merveilleux. Ne serait-ce que pour le bâtiment, l'architecture du bâtiment. J'ai adoré visiter ce musée. Contrairement au musée du design, qui est vraiment dans Copenhague, qu'on avait fait il y a plusieurs années, que j'avais adoré. Où là, du coup, forcément, j'ai eu envie de le refaire. Et alors, une déception. Alors, c'était pas nul, tu vois. Mais vraiment, je suis ressortie en mode... Bref... Voilà. Tu vois, j'ai pas adoré. Bref, le musée Louisiana, une merveille. Et alors, la boutique du musée... Non, mais vraiment, c'était... Écoutez, je pense que c'était la meilleure boutique qu'on ait fait de tout le séjour. C'est aussi là-bas, notamment, que j'ai acheté une... Bon, alors, pour ça, il faut que vous me suiviez sur TikTok, mais j'ai ramené une couverture de la marque Roros. Je sais pas trop comment ça se prononce. Ah ! Bref, je voulais absolument mettre cette tasse dans mes favoris parce que qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment. C'est magnifique. Et je termine ces favoris avec un truc alors qu'il va être très niche. Mais ça m'a procuré tellement de bonheur en ce mois d'octobre et même encore maintenant en ce début de mois de novembre. Vous le savez peut-être ou pas, je suis une immensissime fan de Jason Mraz depuis... Bon, écoutez, j'ai bientôt 37 ans. Je pense que ça fait 20 ans. J'ai une affection pour cet homme que je ne saurais décrire. J'ai un amour pour tous ses albums, toutes ses chansons. Enfin, vraiment, pour moi, c'est... Vous voyez, si demain, on vient et qu'on me dit, bon, tu ne peux plus écouter qu'un seul artiste jusqu'à la fin de ta vie. Alors, j'aurais une hésitation entre Jason Mraz et John Mayer, mais honnêtement, je pense que je choisirais Jason Mraz parce que, en fait, ce mec, pour moi, c'est vraiment l'incarnation de l'amour, de la joie, de la générosité, de la poésie. C'est un artiste incroyable, hyper complet. Enfin, vraiment, voilà, c'est un bonheur. Et cette année, en fait, il fête les 15 ans de la sortie d'un de ses albums qui est un de mes albums favoris qui s'appelle We Sing, We Dance, We Steal Things. Et à cette occasion, il sort depuis le début du mois d'octobre, en fait, régulièrement des espèces de vidéos... Comment on dit ça ? C'est pas backstage, tu vois, mais des petites vidéos sur sa chaîne YouTube où il parle, en fait, des morceaux, où il explique un peu l'histoire de la chanson et pourquoi et de quoi ça parle et comment ça s'est fait, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, tu vois. Et il a notamment fait... Ça s'appelle un track comment, voilà, un commentaire de piste, enfin de morceau, quoi. Et il a fait ça avec un morceau qui est sans aucun doute le plus connu de Jason Mraz et sûrement le seul morceau que, voilà, énormément de personnes connaissent qui s'appelle I'm Yours. Je ne peux pas vous insérer de musique parce que sinon, YouTube va pas être content. Mais si vous la connaissez pas, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller l'écouter. Et j'ai une histoire un peu particulière avec ce morceau puisque moi, j'ai découvert Jason Mraz grâce à mon grand frère et je l'ai découvert, je me souviens très bien, enfin, je m'en suis souvenu après coup, à l'époque de MySpace. Alors MySpace, si vous voulez, c'est-à-dire que c'était l'ancêtre de... L'ancêtre de quoi ? L'ancêtre des réseaux sociaux. Donc c'était vraiment il y a très 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 longtemps, c'était il y a 17 ans, à peu près 17-18 ans, MySpace. Et ce morceau, I'm Yours, je suis restée pendant quasiment 20 ans avec une espèce d'interrogation parce que quand l'album We Sing We Dance With Teal Things, pas facile à dire, est sorti, donc ce morceau, I'm Yours, était sur l'album et en fait, j'ai eu un espèce de bug qui a duré encore une fois pendant 20 ans parce que j'étais persuadée d'avoir connu ce morceau avant que l'album ne sorte. Et le mois dernier, en regardant cette vidéo, donc le track comment de I'm Yours, j'ai enfin découvert et compris pourquoi j'avais connu ce morceau avant que l'album ne sorte. Alors, je ne vais pas vous spoiler, on ne sait pas non plus, tu vois, ce n'est pas une série Netflix, mais en fait, ça m'a fait... Je pense que je vais avoir du mal à expliquer, à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, mais c'est vraiment littéralement comme si pendant 20 ans, il y avait eu cette espèce de mystère, vous voyez, qui avait plané au-dessus de moi. Alors, je veux dire, ça ne m'a pas pourri la vie, mais je sais que c'est quelque chose auquel je pensais régulièrement quand j'écoutais ce morceau. et le fait qu'il ait été résolu après toutes ces années, mais écoutez, je me suis dit vraiment, mais c'est incroyable. Voilà, j'ai trouvé ça absolument génial. Si vous aimez l'artiste ou même si vous ne l'aimez pas, si vous ne le connaissez pas, vraiment, allez jeter un oeil à toutes ces vidéos. Vraiment, c'est hyper chouette. Il y a des sessions live, la réédition, voilà, pour les 15 ans de l'anniversaire, les 15 ans de l'anniversaire, l'anniversaire des 15 ans de l'album est vraiment trop cool. Voilà, moi, j'ai acheté le vinyle. Il y a des morceaux bonus. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, je vais utiliser le mot c'est pépite. Et j'ai fait le tour de ces favoris. On était encore une fois sur un cru extrêmement varié. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. S'il vous plaît, vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, activer la cloche. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok et aussi sur mon deuxième compte TikTok qui est entièrement dédié à mon intérieur. Enfin, pas mon intérieur de moi-même colline. C'est très bizarre comme phrase. À mon intérieur, à K, ma maison. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501